bonjour alors je me présente Céline est praticienne en EFT donc dans cette vidéo je vais vous faire découvrir les différents points utilisés en EFT et les différents méridiens énergétiques qui y sont associés alors les méridiens il faut savoir qu'ils sont en lien avec les organes de notre corps en général lors d'une ronde EFT on tapote environ 7 à 9 fois par point alors donc le premier point c'est le point karaté celui qui est ici sur la tranche de la main on va simplement tapoter comme ça avec deux ou trois doigts comme ça ça permet de couvrir vraiment toute la zone et d'être sûr de bien tapoter sur le point donc ce point karaté en fait il est associé au méridien de l'intestin grêle ce point va dissiper tout ce qui est opposition les pensées noires ou négatives la crainte de l'échec tout ce qui est en résistance au changement en fait alors ensuite donc le deuxième point c'est le point qui est ici qui est situé juste au dessus du sommet du crâne donc en fait on tapote comme ça simplement c'est pas la peine de taper fort on va pas se faire mal c'est pas le but pourquoi tapoter comme ça sur le sommet du crâne et bien c'est un méridien en fait ici qui correspond à toute la zone donc toute la zone qui est ici ça correspond à un croisement de plusieurs méridiens donc ça permet en fait d'en stimuler plusieurs alors à quoi correspond ce point donc en fait ce point là au niveau du sommet du crâne il va ouvrir tout le système énergétique donc en fait il va dissiper tout ce qui est tension physique le manque de concentration la difficulté à passer à l'action voilà donc voilà en gros tout ce qu'on peut stimuler au niveau du sommet de la tête donc ensuite alors je vais retirer mes lunettes donc il ya le deuxième point qui est situé ici juste au niveau du début du sourcil ici là voilà juste sur l'os donc on peut tapoter d'un côté comme ça ou de l'autre ou même sur les deux en même temps c'est exactement le même effet donc ce point qui est qui est ici là au niveau du début du sourcil il stimule le méridien de la vessie donc ce point va dissiper tout ce qui est c'est qu'à l'émotionnel les événements traumatiques le manque d'ambition les peurs la frustration l'impatience alors ensuite donc le troisième point on va stimuler donc le point qui est là qui est au coin de l'oeil donc c'est vraiment sur l'os pas sur la tempe ici c'est juste ici donc pareil on peut tapoter d'un côté ou de l'autre ou sur les deux c'est comme vous voulez donc en fait le point là qui est au niveau du point de l'oeil il stimule donc le méridien de la vésicule biliaire donc ce point va dissiper en gros tout ce qui est rancune obsessionnel les sentiments de rage de haine tout ce qui est besoin de vengeance la fureur tous ces blocages là alors ensuite on a un autre point qui est juste ici situé juste sous l'oeil voilà au niveau de l'os donc c'est juste au milieu c'est pas derrière enfin c'est pas sur le côté c'est pas trop là c'est vraiment au milieu donc pareil comme ça on tapote doucement donc pareil on se fait pas mal on stimule en fait à cet endroit le méridien qui est le méridien de l'estomac et donc ce point va dissiper tout ce qui est encore une fois lié à l'obsession donc les soucis obsessionnel les idées fixes le besoin d'attachement excessif le vide en fait qu'on peut porter des fois nous mêmes les phobies l'amertume aussi alors ensuite on a un point qui est juste ici là sous le nez voilà donc dans le creux comme ça alors au niveau de ce point là sous le nez en fait on stimule le méridien qui s'appelle le vaisseau gouverneur donc ce point elle va dissiper tout ce qui est de la timidité la honte de soi même la crainte de devoir s'affirmer de s'imposer le fait de savoir dire non en fait tout ce qui touche du domaine de l'embarras alors après un autre point qui est stimulé en eft c'est le point qui est là sous la bouche c'est à dire dans le creux du menton comme ça c'est pas sur le menton c'est vraiment là dans le dans le creux alors là on va stimuler ce qu'on appelle voilà comme ça le méridien vaisseau conception donc en fait ce point là va dissiper tout ce qui est sentiment de culpabilité les remords la honte voilà en gros voilà ce qu'on peut développer en fait et tout ce qu'on va travailler par rapport à ce point alors ensuite on a un point au niveau des clavicules donc les claves les clavicules en fait quand vous faites comme ça vous voyez là et au niveau de l'os des clavicules juste ici quand vous descendez vous voyez enfin vous sentez les boules au niveau de la tête des os voilà donc c'est juste en dessous voilà on stimule en fait ici voilà on tapote comme ça alors moi je le fais avec tous les doigts on peut le faire avec deux on peut le faire avec trois bon voilà le point n'est pas là n'est pas là pour être sûr de vraiment bien tapé bien tapoter pardon donc en tapotant ici en fait on va dissiper les terreurs les attaques de panique la peur de manquer l'épouvante parfois tout ce qui est phobie le manque de libido aussi alors après donc le point suivant c'est le point qui est au niveau du bras sous le bras en fait donc c'est à peu près à 10 cm de l'aisselle donc ça correspond en fait à l'élastique du soutien-gorge donc pareil on peut tapoter sur un côté on peut tapoter sur l'autre on peut même tapoter sur les deux en même temps ça n'a pas d'importance donc on peut le faire comme ceci comme cela alors bon on peut le faire comme ça aussi mais là je vous cache pas qu'on a un petit peu l'air ridicule on fait le canard donc les enfants bien c'est rigolo donc quand on stimule sous le bras voilà comme ça c'est le méridien de la rate donc ce point va dissiper tout ce qui est interdit intérieur tout ce qui nous empêche de profiter de la vie le fait de renoncer à quelque chose les points de vue défaitiste et les dépendances aussi alors ensuite donc là ça va être le dernier point au niveau du torse c'est le point qui est situé là sous le sein en fait c'est dans le prolongement du téton donc ça correspond à l'emplacement de la baleine du soutien-gorge donc pour être sûr de bien avoir ce point on peut tapoter comme ça avec les mains positionnées voilà de cette façon au moins on est bien sûr de tapoter dessus et donc ce point là il correspond en fait au méridien du foie donc ce point va dissiper tout ce qui est sentiment de frustration la procrastination alors la procrastination c'est le le fait de toujours remettre à plus tard tout ce qu'on doit faire des fois ça peut être le le les démarches administratives voilà tout ce qu'on remet à plus tard donc c'est ça procrastiner donc en fait ce point il travaille aussi sur les colères généralisée le manque de joie aussi alors ensuite on va tapoter sur les points de la main donc au niveau de la main il faut savoir que c'est toujours à l'extérieur en fait on tapote toujours sur le côté de l'ongle je sais pas si vous voyez bien voilà à ce niveau là le côté donc on va commencer en fait par le pouce alors au niveau du tapotement on peut le faire comme ça avec deux doigts on peut même pincer légèrement bon après c'est chacun voilà donc au niveau du pouce en fait donc tapote comme ça on stimule le méridien du poumon donc ce point va dissiper la tristesse l'intolérance le chagrin ok c'est bon voilà donc ensuite on a l'index donc l'index on tapote ici voilà sur le point de l'ongle et on stimule le méridien du gros intestin donc ce point va dissiper le besoin de contrôle la culpabilité tout ce qui concerne le relationnel voilà alors ensuite on a donc le majeur donc le majeur voilà on tapote comme ça toujours sur le point de l'ongle là et en fait au niveau du majeur on va stimuler le point qu'on appelle donc le maître coeur donc ce point va dissiper la difficulté de faire des choix la jalousie les regrets alors ensuite on va passer directement à l'auriculaire on va pas tapoter sur l'annulaire je vous expliquer pourquoi après mais donc voilà on tapote donc ici toujours pareil sur le point de l'ongle et en fait en tapotant à cet endroit là on va stimuler le méridien du coeur donc ce point qui est ici va dissiper donc les peines de coeur tout ce qui concerne l'amour de soi alors en fait voilà donc là je vous expliquer pourquoi on a passé ce doigt là parce qu'en fait là maintenant on va tapoter un point qui est ici et qui s'appelle le point de gamme et en fait au niveau du point de gamme c'est le méridien qui passe au niveau de l'annulaire donc pourquoi est-ce qu'on tapote pas ce point là c'est qu'on va le tapoter plus tard si vous le faites c'est pas grave mais du coup ça fait un peu double emploi donc voilà vous pouvez le faire si ça vous perturbe mais c'est pas bien grave donc c'est ici entre ces deux doigts là dans le promongement voilà ici le point de gamme et donc on tapote comme ça et donc en tapotant le point de gamme on stimule le méridien du triple réchauffeur donc ce méridien il permet de dissiper tout ce qui concerne donc l'insécurité la notion de survie le découragement la dépression donc voilà là je vous ai présenté tous les points qui sont stimulés en eft et bien écoutez sur ce je vous souhaite une belle journée à bientôt au revoir